Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi que je vous délivre vendredi pour le coup cette semaine. Alors on va parler du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est en train de se crasher ? Est-ce qu'on va avoir le krach du siècle ? Est-ce qu'on va avoir, je ne sais pas moi, moins 50, moins 70% au cours des prochaines semaines ? Est-ce que c'est un piège ? Est-ce qu'on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo ? Je vais vraiment vous faire un gros paquet de la vidéo sur le Bitcoin. Je vais vous expliquer. Moi, le trade que j'avais effectué, c'était courant juillet. Alors j'ai le graphe en face de moi. Courant juillet, je vais vous expliquer le trade que j'ai fait, dans quelle proportion de mon capital, de money management, pourquoi je l'ai effectué et pourquoi je l'ai coupé. Ce n'est pas parce que je l'ai coupé que ça veut dire que le Bitcoin va se crasher. Je tiens simplement à vous dire ça maintenant. Et comme j'expliquais la semaine dernière, la cocotte minute, il y avait une pression maximale sur la soupape. Il ne fallait pas trop y toucher. Et bien, il y en a qui ont touché à la soupape. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parti vers le sud, là, mercredi. Donc, on va parler de tout ça en détail dans cette vidéo. Et on va d'abord commencer avec un trader mindset, comme d'habitude. Allez, on débute cette vidéo, comme chaque semaine, par le trader mindset de la vidéo hebdomadaire. Donc, cette semaine, on va parler de comment créer du désordre pour comprendre comment le chaos fonctionne. C'est-à-dire que quand on doit faire face à une situation qui nous est étrangère, une situation dans laquelle on ne connaît pas les bases, les repères, on ne connaît pas les règles du jeu, comment est-ce qu'on va faire pour comprendre comment ça s'organise ? Donc, pour la petite histoire, en gros, indépendamment de ma volonté, je viens d'expérimenter ce qu'on pourrait appeler un vie-ma-vie de négociateur de génie. Donc, pour que vous compreniez un petit peu le contexte, je cherche depuis plusieurs semaines un wakeboat. Donc, un wakeboat, c'est un espèce de jouet pour grands garçons. Et ça, c'est avec un pot rider. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bateau qui nous permet de faire du wakeboard, du wakesurf derrière, du foil, enfin, tout un tas d'activités nautiques qu'on peut s'imaginer faire sur l'île Maurice. Et donc, cet ami, il est particulier. Il a un gros passif de négociateur. Je pense d'ailleurs qu'il doit une grosse partie de sa réussite professionnelle grâce à cette qualité, grâce à ce trait de personnalité. C'est le genre de trait de personnalité qu'ont en commun, à mon sens, beaucoup de grands businessmen. C'est-à-dire que la plupart, ils débutent leur vie dans une situation qui est relativement précaire. Et forcément, quand on est dans ce genre de situation, on n'a ni le temps ni la patience de rester à l'école pour apprendre à survivre selon les règles de la matrice, c'est-à-dire selon les règles qu'on nous enseigne à suivre à l'école. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car l'argent, il est principalement lié au temps de travail et au statut hiérarchique. Dans tout ce qui nous entoure, dans toutes les règles de vie qui sont dictées par la matrice, c'est travail, temps d'heure, tu auras le revenu qui sera lié à ton temps de travail. Et plus tu montes hiérarchiquement, plus ton revenu alloué à ton temps de travail montera. Mais voilà, ça, on ne peut pas exploser ces règles. On est obligé de les suivre à partir du moment où on s'engage à suivre les sentiers battus de la matrice. Donc, l'idée, eh bien, c'est que ces personnes-là, qui sont issues d'un milieu assez précoeur, et précoeur, ils quittent très rapidement le système scolaire et sont contraints de surdévelopper une qualité humaine qui est particulière. Et cela dans le but de survivre en marge de la matrice, c'est-à-dire dans le chaos où toutes les règles restent à être inventées. Et quand je dis inventées, c'est dans le but de redessiner le monde de demain. On vit dans un monde en mouvement. La sécurité nous est assurée grâce à la matrice, grâce aux règles de la matrice. Ça nous assure une espèce d'inertie. Mais pour que la matrice puisse évoluer, il faut aussi qu'il y ait des électrons libres qui la poussent dans ses retranchements. Et donc, c'est une minorité de personnes dont je suis en train de parler actuellement. Alors, on peut les associer à des businessmen. Ça peut être aussi des personnes extrêmement spirituelles, des innovateurs, des inventeurs. Comme on est sur une chaîne bourse et trading, on va davantage parler de businessmen et d'argent. Mais voilà, je fais vraiment appel à tous ces éveilleurs de conscience qui permettent au monde d'évoluer. Donc, forcément, quand on a moins de 20 ans et qu'on cherche à survivre, le super pouvoir que l'on va tenter de développer, eh bien, ça ne va pas être la culture de la papaye en milieu nordique. Mais plutôt le bagout, le relationnel, la négociation et surtout la création de valeurs autour d'une demande oppressante du marché. Donc voilà, il y a un marché, les gens ont un besoin, ont un problème. Eh bien, on va s'immiscer, leur proposer une solution qualitative à leur problème. Et donc, parmi ces électrons libres, ceux qui possèdent les visions les plus grandes font en sorte de très vite sortir du petit traficotage de quartier pour se concentrer sur des projets de grande ampleur. Et enfin, quand j'appelle projet de grande ampleur, moi, j'appelle ça des anomalies de marché. Donc, c'est ainsi qu'en 10 ou 20 ans, eh bien, on observe des fortunes qui se construisent. Et ce n'est pas en suivant le parcours académique classique qu'on développe ce genre d'aptitudes. Donc, à l'école, on ne nous apprendra jamais à négocier en utilisant notamment ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. Et ça va être le sujet de ce trader mindset. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience sur trois situations que mon pote a déclenché en trois jours seulement. Donc, hélas, ici, je ne peux raconter que deux de ces situations, mais ça suffira amplement pour que vous compreniez la dynamique mentale du bonhomme. Donc, la première étape, tout simplement, il a tout annulé 24 heures avant de signer. Alors, avant de signer, c'était plutôt avant que l'on s'entretienne avec le revendeur, le distributeur de Wake Boat, ici en local sur l'île Maurice. Donc, il faut recontextualiser un petit peu. Donc, il y a six mois, quand mon ami m'a proposé ce projet de bateau, j'avais une vision claire vis-à-vis de ce projet. C'est-à-dire, 80% du temps, ce jouet serait consacré aux sorties en mer, donc avec des défis, de la progression, des bons petits moments, et tout ça autour de notre passion commune, qui est les sports de glisse. Et les autres 20% du temps restant, ce bateau serait destiné aux sorties en famille ou avec des amis proches. Donc, pour faire simple, c'est notre joujou à nous deux et pour nos délires. Et moi, faire ça seul, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment, l'idée, c'est d'avoir une expérience commune et que cette expérience, ça nous permet d'évoluer, de nous sentir en progression. Mais effectivement, quand l'échéance de la commande, de signer la commande, eh bien, s'approcha, sachant qu'on ne se connaît pas depuis le lycée, quelques doutes s'installèrent. De chaque côté, c'est normal, quand on effectue un gros achat à deux et qu'on s'engage dans un projet à deux, il y a toujours des doutes qui s'installent. Et lui, je pense qu'il a dû se dire, si ça se trouve, le froment, il est complètement paré, ou si ça se trouve, sa vision d'il y a six mois, elle a peut-être changé, ou est-ce que tout ça ne va pas mal finir ? Donc, la question que je vous pose, c'est à votre avis, comment est-ce qu'il a testé la température de l'eau ? Eh bien, il nous a exposés tous les deux à une situation avec une variable conflit. Il m'a tout simplement dit, « Froment, on annule, je ne prends pas le bateau. » Donc ça, c'était juste la veille de rencontrer le revendeur pour checker le contrat et éventuellement signer. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé mon comportement, mes réactions, ma façon de désamorcer la situation ou au contraire, de l'envenimer. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé du désordre pour comprendre comment le chaos fonctionnait. Et le chaos, en l'occurrence, dans cette situation, c'était moi puisqu'il me connaît, mais pas depuis 20 ans. Donc, il voulait comprendre un petit peu dans des situations délicates comment est-ce que ça allait se dégoupiller, tout ça. Et du coup, il a pu analyser comment ça se passerait si une vraie tension éclatait une fois le projet lancé. L'étape numéro 2 maintenant, eh bien, quand on était en rendez-vous avec le revendeur, il lui a dit, j'achèterai jamais. En gros, il lui a fait vivre un ascenseur émotionnel. Donc, pour resituer là aussi le contexte, quelques minutes juste avant l'entretien avec le vendeur, donc mon pote, il m'a dit simplement, laisse-moi négocier, je dois comprendre à qui j'ai affaire. Je lui ai dit, ok, vas-y, fais ta sauce. De toute façon, moi, je suis piètre négociateur, je te laisse parler. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter de faire trop long sur ce trader mindset, mais voilà, sa stratégie était encore une fois simple. Il a créé du désordre, donc un ascenseur émotionnel pour comprendre comment le chaos, donc là, en l'occurrence, c'était le vendeur, fonctionnait. Et ça, il lui a imposé deux variables non négociables. Il lui a dit, première chose, la date de livraison, c'est dans 4 semaines, dans 5 semaines, je n'achète pas. Donc, dans 5 semaines, c'est mort, je n'achèterai pas. Il lui a dit, voilà mon prix maximal. Si ça dépasse de 1 euro, je n'achèterai pas. Moi, j'aime les prix ronds, je veux ce prix-là, sinon, c'est mort, ce n'est même pas la peine de montrer le bon de commande, je n'achèterai pas. Donc, moi, personnellement, si j'avais débarqué seul à ce rendez-vous, je ne pense pas que j'aurais su stimuler la créativité du vendeur qui, au final, nous a trouvé une solution. Donc, il a poussé dans les retranchements le vendeur en étant très ferme sur 2 contraintes. Et pendant toute la soirée, il n'a pas arrêté de faire marcher cet ascenseur émotionnel auprès du revendeur. Et même le revendeur, il a trouvé ça très amusant. Il a joué de cette situation. Au final, comme quoi, une négociation, ce n'est pas forcément une lutte de pouvoir ou le fait de tenter d'écraser l'autre. C'est simplement de générer des émotions. Et ça, ce n'est pas à l'école ou en école de commerce qu'on vous apprendra à faire ça. En tout cas, moi, on ne m'a jamais parlé de ce genre de choses. Et donc, ça, ça m'a fait automatiquement penser à une histoire vraie. C'était un... Alors, l'histoire, c'est il échange un trombone contre une maison. Donc, c'est une histoire qui a été vécue par Kyle McDonald qui, en déclenchant une réaction en chaîne de troc, a fini par obtenir une maison à partir d'un trombone. Donc, pour cela, il a dû créer du désordre autour de lui. C'est-à-dire qu'il était obligé de sortir des sentiers battus. Il ne pouvait pas respecter les règles habituelles de la matrice pour se retrouver à partir d'un trombone propriétaire d'une maison. C'est impossible. Il a dû créer du désordre. Il a dû générer de la... Voilà, quelque chose pour comprendre comment le chaos allait pouvoir lui délivrer ce que lui voulait, c'est-à-dire une maison. Donc, pour lui, il y avait deux contraintes qui étaient parfaitement définies. La première, c'était qu'il voulait débuter seulement avec un trombone. Jamais utiliser d'argent, mais seulement du troc. Ça, c'était la deuxième contrainte. Donc, utiliser uniquement le système de troc en augmentant la valeur perçue à chaque échange. Donc, d'un trombone, il a échangé un stylo, puis un stylo, autre chose. Il s'est retrouvé à la fin avec, eh bien, une maison, propriétaire d'une maison. Vous pouvez taper ce nom-là, Kyle McDonald sur Google. Vous retrouverez toute la chaîne des échanges de troc qui lui a permis de devenir propriétaire d'une maison. Donc, voilà. Ce vers quoi je veux en venir, c'est qu'en étant aussi rigide avec ces deux contraintes, c'est grâce à ça qu'il a repoussé les limites de sa créativité pour arriver à un tel résultat. En l'espace d'une seule année, il a surdéveloppé sa qualité de négociateur tout en trouvant le bon angle pour pouvoir échanger en augmentant la valeur des échanges. Et moi, personnellement, c'est exactement de cette manière-là que je me suis organisé depuis 15 ans vis-à-vis de la bourse. C'est-à-dire que je me suis toujours fixé un objectif de ne pas travailler plus de 30 minutes par jour. Donc, c'est grâce à cette approche que j'ai pu développer ma créativité, que j'ai su me concentrer sur non pas une activité de scalping ou de trading mais une activité qu'on appelle de swing trading qui permet de dégager une rentabilité qui est significative tout en maîtrisant la volatilité du portefeuille. C'est-à-dire que le portefeuille ne va pas faire des montagnes russes mais avoir une volatilité qui sera bien stable et linéaire dans le temps et tout cela avec une approche de 30 minutes par jour. Quand les marchés sont fermés, ça permet de ne pas là aussi de générer de frictions émotionnelles. L'idée, ce n'est pas de générer d'émotions puisque quand on prend des décisions sur les marchés basées sur ses propres émotions, c'est forcément des mauvaises décisions. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tout simplement surdéveloppé mes aptitudes dans le domaine du swing trading sur action en me poussant dans mes propres retranchements vis-à-vis de ma créativité pour développer mes aptitudes sur un cercle fermé en fait que je m'étais obligé à respecter. Donc, petite parenthèse, si vous voulez découvrir cet univers passionnant qui est la spéculation sur les actions, je vous ai préparé une formation gratuite qui est offerte qui dure 7 jours. Donc, vous allez recevoir 7 emails avec des vidéos et plein de contenus. Donc, pour vous y inscrire, simplement cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder et vous pourrez recevoir ces 7 prochains jours des cours qui vont vous permettre de vous familiariser à ce qu'est la spéculation dans ce cadre fermé avec ces deux contraintes que sont 30 minutes par jour maximum et dégager une rentabilité significative sans impliquer d'avoir des émotions qui soient générées par cette activité. Allez, on est parti pour une analyse du marché des cryptos. On va se concentrer cette semaine uniquement sur le Bitcoin. Vous êtes nombreux à attendre ce moment-là tout simplement parce qu'on a eu un mouvement qui s'est mis en place. Alors, il est parti à la baisse c'était mercredi. Je vous tourne cette vidéo de manière un peu précoce par rapport à la vidéo du samedi puisqu'on est vendredi 9h10 heure de l'île Maurice donc il est 3h de moins heure de France. Donc, qu'est-ce que j'expliquais la semaine dernière tout simplement que les cours de bourse évoluent sous forme de contraction extension ou compression extension et plus cette compression est forte et longue et plus derrière le mouvement attendu peut être de forte amplitude. On ne sait jamais à l'avance, personne ne lit dans l'avenir la direction de ce mouvement. La seule chose, les deux seuls postulats sur lesquels on peut se reposer c'est que plus la compression est forte, plus le mouvement attendu sera fort et ensuite une fois que la première impulsion du mouvement est lancée que ce soit à la hausse ou à la baisse on ne sait pas à l'avance la direction mais une fois que cette première impulsion est lancée elle est censée justement donner la direction du mouvement et c'est pour cela que la semaine dernière je vous avais mis donc deux flèches une par le haut une par le bas en vous expliquant qu'on était vraiment dans une compression absolument hors du commun et surtout pour le bitcoin qui est quand même un actif très volatile et donc et bien c'est parti par le bas alors ça c'est très mauvais signe je tiens à vous le dire c'est pas vraiment une bonne nouvelle on n'a pas encore cassé le support le support qui est ici là que l'on voit pour qu'on ait vraiment ce signal validé et qu'on parte vraiment dans une nouvelle tendance baissière il va falloir tout simplement que la semaine prochaine on commence à évoluer donc sous le support et qu'on casse donc le plus bas de cette semaine ça c'est une barre en hebdomadaire donc tout simplement si on casse le plus bas et qu'on commence à évoluer la semaine prochaine en dessous ce sera un véritable signal que la tendance est vraiment enclenchée par le bas pour le moment on est toujours sur le support mais on va pas se mentir quand on a une contraction comme ça et la première impulsion baissière c'est très mauvais signe je vais vous passer le graphe en journalier pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui se passe alors hop donc vous le voyez ce triangle chartiste il a duré pas mal de temps il y a cette zone là qui a été travaillée à de nombreuses reprises et le support la zone de support ici à chaque fois il y a eu des incursions mais on a jamais réellement évolué en dessous et là regardez on commence on a eu une grosse un gros break baissier et là c'est la c'est la troisième journée où on évolue en dessous donc au niveau daily au niveau journalier c'est pas très bon signe c'est même pas bon signe du tout en hebdomadaire on n'est pas encore sur une confirmation du signal à la baisse mais encore une fois on a vraiment deux éléments qui sont qui sont assez pertinents pour nous annoncer tout simplement un cycle baissier une nouvelle vague de baisse sur le bitcoin alors je vais vous passer maintenant le bitcoin en logarithme alors pourquoi est-ce que je passe le bitcoin en logarithme c'est pour avoir une vision long terme de ce qui se passe parce que les fluctuations sont tellement importantes que si on reste en linéaire on ne peut pas voir ce qui se passe donc voilà là on remonte à 2012 vous voyez que même si cette crypto baisse mais très fortement je veux dire même si elle baisse jusqu'à 450 euros ça ne remet pas en question en cause le cycle haussier long terme de cette crypto les crypto monnaies sont des actifs qui sont d'une extrême volatilité je crois que dans l'histoire de tous les actifs cotés sur les marchés financiers c'est la première fois que l'on a en notre possession en notre surveillance un actif qui soit aussi volatile et ça ça signifie tout simplement que même si le bitcoin se crache et va sur les 500 ça ne signifie pas que c'est la fin du bitcoin c'est la fin de la blockchain c'est la fin des cryptos ça signifie tout simplement qu'on est dans un mouvement volatil extrême et que tout comme cela a été en 2015 on aura probablement une nouvelle large base qui se mettra en place vers le bas donc je peux vous la tracer elle peut être soit mise en place ici soit mise en place sur la zone des 2400 2500 points donc vous voyez qu'on a vraiment deux niveaux extrêmes qui sont très loin les uns des autres mais qui font sens dans le cycle long terme du bitcoin donc là si on commence à rentrer vraiment dans une grosse vague corrective qui risque de durer plusieurs trimestres elle peut durer jusqu'au premier trimestre 2009 ou jusqu'à la fin de l'année 2019 donc soit premier trimestre 2019 soit la fin de l'année 2019 si on rentre dans un marché baissier les marchés baissiers sont très enfin un marché baissier au sein d'un grand cycle de hausse pour vous faire le parallèle je vous le ferai juste après le parallèle avec la bourse à long terme la bourse à long terme monte depuis 1800 si vous regardez un indice boursier il ne fait que monter mais au sein de cette énorme hausse on a des marchés baissiers ces marchés baissiers durent entre 6 mois et 18 mois en moyenne sur le bitcoin ça peut aller beaucoup plus vite puisque c'est une voilà les crypto monnaies sont beaucoup plus rapides à enchaîner les cycles mais c'est pas parce qu'on rentre dans un marché baissier que le cycle séculaire haussier sur le bitcoin est remis en cause pas du tout vous le voyez cet énorme canal de hausse à plusieurs années même sur une décennie il nous donne vraiment deux points précis donc tout simplement si on part dans un marché baissier il faudra surveiller qu'on ait une large base qui se mettent en place sur les 2400 euros ou sur les 400-500 euros et une large base pour référence c'est ça c'est ce qui s'est passé en 2015 quand on casse à la hausse la large base on attend la première consolidation pour prendre position donc ça c'est comme ça qu'on fait de la spéculation en bourse on s'amuse pas à entrer sur les supports et à vendre les résistances quand on parle de support ou de résistance c'est simplement pour faire de l'analyse psychologique exactement comme là on est dans une large base cette large base n'a pas été cassée par le haut actuellement il faudrait qu'on la casse par le haut qu'on ait une première consolidation et qu'on ait le premier breakout pour prendre la position vous voyez qu'on est quand même très très loin encore de ce scénario je vous avais tourné une vidéo complète sur cette séquence alors vous pouvez la retrouver dans l'historique je ne sais plus où elle est mais elle a été tournée sur les 3 derniers mois et actuellement voilà on est toujours dans cette large base le support a de fortes chances de fortes probabilités d'être cassé tout simplement à cause de cette contraction de la volatilité qu'on a vécu au cours des 4 dernières semaines donc là c'est parti vers le bas il y a de fortes chances pour que ça casse et qu'on rentre dans un nouveau cycle baissier encore une fois je ne suis pas notre Adamus personne n'est capable de lire l'avenir simplement on a un cocktail explosif c'est pour ça que je parlais de cocotte minute la semaine dernière et que le bitcoin était prêt à tout casser alors que ce soit par le haut ou par le bas il est vraiment prêt à tout casser et là on est forcé de reconnaître que c'est en train de partir vers le sud donc tout simplement pour tous ceux qui ont pris des positions sur le support ici en anticipant un nouveau cycle de hausse si là on casse vraiment ce support qui va devenir une résistance pour le coup il va falloir penser à revendre moi personnellement j'ai revendu mon reliquat de position alors je vais vous repasser en linéaire parce que sinon j'arrive pas à manipuler les graphiques tac et tac donc je vais vous expliquer un petit peu le principe de money management que vous devez garder à l'esprit déjà la première chose c'est que vous ne savez pas ce qui peut se passer sur les marchés financiers vous n'êtes pas capable d'anticiper vraiment partir de ce postulat là la seule chose que l'on peut faire c'est constater l'état actuel d'un contexte de marché et avoir un money management en adéquation avec celui-ci donc ce que moi j'ai fait normalement quand j'ai pris ma position pour surfer le cycle du bitcoin en 2017 en principe dans ma spéculation habituelle j'achète 100% de ma position à un endroit clé dans la tendance dans le début de tendance et je le revends quand on a ce qu'on appelle un climax run c'est ce qui s'est passé à la fin de l'année 2017 et c'est ce que je vous ai expliqué sur la chaîne youtube je m'étais dit que moi je garderais 20% du reliquat donc 20% de ma position le reliquat de ma position je le garderais là où normalement j'aurais dû revendre 100% pourquoi ? parce que je crois je suis un crypto enthousiaste je crois en la blockchain je crois au cycle de hausse à long terme sur les crypto monnaies et sur le bitcoin notamment je m'étais dit je garde 20% de ma position quoi qu'il arrive c'est passé l'événement de Nabila Nabila nous a posté une vidéo nous encourageant à acheter du bitcoin j'ai pas réussi à tenir plus de 2 heures en position suite à cette vidéo donc j'ai dû revendre mon reliquat de 20% du coup qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai tout simplement racheté du bitcoin ici alors c'était pour 10-15% je crois que de mémoire je devais être à 12% de mon ensemble de mon portefeuille crypto j'en ai racheté ici qu'est-ce qui s'est passé hier ? j'ai revendu mes 12% qui sont transformés probablement en 11,5% ou en 11% ou en 10,5% j'ai pas fait le calcul exact mais voilà en gros le reliquat que j'aurais dû garder ici que j'ai revendu finalement grâce à Nabila j'ai repris la position ici je l'ai revendu ici mais à aucun moment j'ai repris une position lourde sur le bitcoin ça je vous l'avais bien expliqué au cours de tous ces derniers mois que ce n'était pas le moment de prendre une position lourde sur le bitcoin pour les plus ceux qui croient vraiment au cycle d'os à long terme acheter ce support ou la validation de ce support pouvait être un premier niveau stratégique pour entrer ce qu'on appelle une sonde sur le marché c'est à dire mettre quelques billes mais en aucun cas si vous voulez mettre lourd ou vraiment constituer une vraie position sur le bitcoin en aucun cas on achète un support comme je vous le dis et je vous le répète depuis des années sur ma chaîne youtube le meilleur moment pour prendre position c'est une sortie de large base une première consolidation et le breakout de cette première consolidation et c'est là qu'on constitue ces positions et c'est là aussi qu'on pose un stop loss par rapport à son entrée en position on définit un risque et on a un edge on a un avantage sur le marché pourquoi ? tout simplement parce que le décalage à la hausse il peut être de plusieurs dizaines de fois ce que l'on est prêt à perdre c'est à dire que là quand on entre quand on entre sur ces niveaux là et qu'on met un stop ici si le scénario s'invalide et bien on a perdu la hauteur de mon carré par contre si le scénario se réalise et bien ce carré on va en avoir plusieurs comme ça à la hausse vous voyez qu'on a un multiple de nos pertes donc quand on rentre sur ce genre de mouvement on sait qu'on a tout le potentiel de hausse devant nous et qu'au final le potentiel de baisse qui a invaliderait notre prise de position est très 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 faible comparativement à l'espérance de gain de la même manière qu'il faut rester enthousiaste sur les marchés financiers les actifs cotés en bourse sont câblés de manière générale pour monter on a un edge à être haussier même si là on a clairement un constat que ça va plus partir vers le sud il faut que vous vous conserviez une optique un prisme une vision des marchés financiers à la hausse tout simplement parce que quand vous achetez un actif mathématiquement il peut prendre 100% 200% 300 400 500 1000 5000 10 000 il peut se démultiplier tandis qu'à la baisse il ne pourra pas il ne pourra jamais perdre plus de 100% de sa valeur ça veut dire que si vous shortez les marchés financiers vous ne pourrez jamais faire vous ne pourrez jamais plus que doubler votre capital alors que si vous cherchez des points d'entrée à la hausse et que cette hausse se met en place dans un grand cycle vous allez pouvoir démultiplier vos paris et c'est vraiment cette vision des marchés financiers qui est complètement sous-estimée de même que les rendements composés je ne vais pas parler des rendements composés dans cette vidéo mais les rendements composés sont un élément un postulat quand on investit en bourse qui est complètement sous-estimé parce que la plupart des spéculateurs ont une vision très court-termiste des choses et veulent un gain qui soit énorme et qui soit à court terme chose qui n'arrive pratiquement jamais dans la vie d'un spéculateur les accidents positifs de richesse je le répète mais sont distribués de manière long linéaire ce sont des accidents on les nomme accidents pour une bonne raison c'est qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils arrivent et quand ils arrivent et bien c'est sous forme d'accidents donc c'est pour ça qu'on s'expose à des accidents positifs et que l'on sécurise nos trades de manière à ne pas vivre d'accidents négatifs et encore une fois les accidents positifs sont des démultiplications de nos paris alors que les accidents négatifs ne sont qu'une portion de risque de notre portefeuille quand on a cette vision long terme de toujours prendre des paris à la hausse on s'expose à la fois donc comme je vous l'ai dit à un edge mathématique et de manière de manière globale les actifs financiers la plupart des actifs financiers ont été conçus pour monter à long terme quand vous regardez un indice boursier s'il monte depuis 100 ans 200 ans 1000 ans 5000 ans c'est tout simplement parce qu'on a des nouvelles entreprises qui viennent constituer l'indice l'indice boursier ces entreprises font l'économie d'aujourd'hui donc elles sont en croissance elles créent des nouveaux produits des nouveaux services ces entreprises sont rentables à partir du moment où elles ne représentent plus l'économie d'aujourd'hui elles sortent de l'indice boursier et bien c'est pour cela que l'indice boursier monte à long terme parce qu'il est tout le temps renouvelé tout le temps pondéré avec des entreprises qui font l'économie d'aujourd'hui et qui sont pour la plupart rentables et c'est pour cette unique raison que les indices boursiers qui ont un rayonnement économique à l'international un rayonnement économique mondial et bien surfent sur des cycles de hausse mais séculairement c'est à dire à très très long terme les indices boursiers montent alors je vais vous faire un petit SP500 alors je ne pense pas qu'on ait un historique qui soit extrêmement long sur le SP500 je vais vous le passer voilà il monte depuis 1951 mais si vous tapez SP500 1800 sur Google Graph vous aurez une image à deux siècles de ce qui se passe sur les marchés financiers donc vous voyez que cet indice monte il y a des phases effectivement où il y a des cycles de baisse ces cycles de baisse peuvent être plus ou moins longs on peut avoir des ranges comme ça a été le cas pendant les années 70 et pendant les années 2000 là actuellement on est à nouveau dans un cycle de hausse et ces cycles de hausse sont entrecoupés de krach boursier ou même parfois de petits marchés baissiers c'est comme ça que ça marche mais ils sont structurellement les indices boursiers câblés et construits pour monter sur le long terme en tout cas les indices boursiers américains si vous prenez effectivement le Nikkei qui est l'indice japonais et qui ne monte pas depuis 20 ou 30 ans c'est tout simplement parce que les entreprises japonaises n'ont pas de rayonnement économique à l'international elles ne sont pas baquées sur la croissance économique à l'international donc forcément elles ne peuvent pas être elles ne peuvent pas se renouveler l'indice ne peut pas se renouveler avec des entreprises qui font de la croissance sur le très long terme on n'a pas de nouvelles valeurs technologiques qui représentent le nouveau monde ou le monde de demain dans l'indice Nikkei par contre dans le SP500 ou dans le Nasdaq dans les indices américains c'est le cas le bitcoin fait partie de ces nouvelles technologies actuellement sur lesquelles on va avoir plein de nouvelles applications qui vont venir se greffer on va avoir plein de nouvelles crypto-monnaies donc c'est vraiment le coeur actuellement c'est la boussole en fait du marché des cryptos et actuellement cette boussole elle est câblée pour monter donc elle est toujours aussi ancrée dans un cycle de hausse à long terme et c'est pour ça qu'il faut garder cette vision haussière sur les crypto-monnaies même si ça baisse là pendant plusieurs mois ou plusieurs trimestres essayez de garder une vision haussière donc vous prenez tout simplement du recul vous mettez vos graphes au lieu de les mettre en 5 minutes ou en 15 minutes comme c'est la plupart des excités de la gâchette et bien vous allez les passer en hebdomadaire en mensuel ou en trimestriel et vous allez regarder où est-ce qu'on en est dans ce cycle donc si on est dans une baisse et bien tout simplement vous restez à l'écart vous attendez que ça se stabilise et quand la séquence dont je vous parle depuis le début de cette vidéo là consacrée aux cryptos et depuis des années sur le swing trading c'est toujours large base sortie de large base première consolidation ou deuxième consolidation et c'est seulement à ce moment là que vous entrez en position et pas avant et même si vous y croyez à 100 à fond vous croyez à fond fondamentaux d'un actif financier que ce soit une action une crypto une obligation d'entreprise ce que vous voulez attendez toujours le meilleur moment pour entrer sur cet actif et le meilleur moment je vous le répète c'est la première ou la deuxième consolidation qui fait suite à une large base c'est là où l'espérance de gain est la plus forte et c'est là où vous allez avoir le moins de trades perdants qui vont se cumuler et quand vous répétez ce genre d'opportunités non pas 10 fois mais 1000 fois à l'échelle de vie d'un spéculateur vous allez répéter 1000 fois 2000 fois 5000 fois ce genre d'opération si à chaque fois chacune de ces opérations est bien bien ciblée et bien vous allez avoir tout simplement des énormes accidents positifs de richesse qui vont s'accumuler dans votre vie de spéculateur et c'est ça qui va vous permettre de construire votre patrimoine financier c'est pas le fait d'être capable de prédire à une semaine la fluctuation d'un actif et de faire all in dessus c'est pas comme ça que ça marche donc je sais que ce que je suis en train de vous dire c'est pas sexy parce que vous voulez entendre le bitcoin va s'effondrer de moins 70% au cours des 3 prochaines semaines ou le bitcoin va monter de plus de 400% au cours des 3 prochains mois vous voulez entendre ce genre de choses mais la réalité c'est que si vous voulez l'entendre vous êtes sur un mauvais chemin et vous ne gagnerez jamais d'argent sur le long terme en bourse ou sur les crypto-monnaies c'est pas comme ça que ça marche il faut que vous cassiez cette vision et il faut que vous l'échangiez contre une vision long terme des crypto-monnaies de la bourse et de la spéculation de manière générale j'en profite pour faire une petite dédicace à Asher allez voir sa chaîne elle est très complémentaire de la mienne notamment si vous vous intéressez aux crypto-monnaies il aborde toute la partie que moi je n'aborde pas parce qu'elle ne me passionne pas plus que ça vous le savez je suis un spéculateur ce que j'aime c'est la psychologie des foules c'est les graphes c'est lire la psychologie des intervenants en bourse directement sur les graphes mais après tout ce qui passe à côté ça m'importe peu et Asher lui il va justement vous sensibiliser à tout le reste donc si vous aimez vraiment les crypto-monnaies et que vous voulez comprendre ce qui se passe un peu derrière et je pense qu'il aborde beaucoup beaucoup d'autres sujets qui vous intéresseront sur sa chaîne et bien allez voir sa chaîne et gros clin d'oeil à Asher et félicitations pour ton excellent travail sur ta chaîne donc je vais essayer de décourter un peu cette vidéo parce que sinon là je vais vous prendre tout votre samedi je sais que je parle beaucoup je pourrais rester comme ça pendant des heures donc je vais simplement analyser rapidement le SP500 cette semaine je ne vais pas passer sur tous les autres indices de toute façon il ne s'est pas passé grand chose on est toujours dans cette énorme range sur le SP500 on n'est certainement pas en marché baissier comme je vous le dis il faut qu'on casse le support pour qu'on retourne la tendance qui a été initiée depuis 2009 on est très très loin d'avoir cassé cette zone là actuellement on est en train de construire un point d'inflexion donc vous le voyez ce petit pivot là ici ici il est en train d'être travaillé donc là on a de la volatilité c'est normal il y a pas mal de volatilité quand on est dans un range surtout qu'on ne l'a pas encore tassé la volatilité puisqu'on est en train de digérer cette forte baisse donc là si on vient casser le haut ici de ce pivot on ira probablement rechercher on ira probablement rechercher le haut du range actuellement c'est le scénario le plus probable puisque je vous le rappelle quand on est dans un range on anticipe un rebond depuis le support et on anticipe un affaiblissement depuis la résistance quand je dis on anticipe c'est le contexte d'un marché en range c'est ça c'est du ping pong entre support et résistance donc voilà là on est toujours dans une dynamique de remonter vers les plus hauts historiques en plein milieu on a tout simplement un pivot à casser si ce pivot casse au cours des 3-4 prochaines semaines on ira très probablement chercher à nouveau le plus haut historique sur le SP500 donc on est en range il y a quasi zéro opportunité sur nos screeners je l'ai dit aux élèves de mon école pendant le live et pendant la vidéo privée du mercredi dernier j'ai rarement vu ça sur les marchés financiers que ça se que nos screeners en fait soient complètement vides de chez vides d'opportunités cette vague baissière là elle a été d'une extrême violence elle a été très très destructrice donc on va tout simplement voir comment le marché réagit à partir de maintenant si à nouveau les screeners recommencent à se reconstruire à nous ressortir des actions intéressantes ou si tout simplement c'est les prémices effectivement d'un nouveau marché baissier on n'en sait rien en tout cas on constate qu'actuellement il n'y a rien à faire il n'y a rien à prendre en termes d'opportunités il faut simplement rester cash et rester patient allez dernière chose avant de nous quitter si vous voulez un petit peu vous sensibiliser à ce qu'est l'activité de spéculation en swing trading c'est à dire quand on investit sur des actions ou n'importe quel actif que ce soit des cryptos ce que vous voulez sans devoir y passer des journées dessus sans avoir même à surveiller les graphiques pendant la journée je vous recommande de vous inscrire à cette formation qui est express et qui est gratuite que je vous offre le lien étant descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement en vous inscrivant à cette petite formation de 7 jours vous allez recevoir 7 emails avec 7 cours différents et ça devrait pas mal vous aider à avancer si la bourse et la spéculation vous intéressent je vous souhaite un excellent apprentissage et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo hebdo abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021